Bonjour Philippe Rodriguez. Bonjour. Vous êtes associé gérant d'Avolta Partners, vous êtes banquier d'affaires et auteur de la révolution blockchain aux éditions d'UNO. D'abord est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le principe de la blockchain ? La blockchain c'est un registre décentralisé donc qui est réparti sur un grand nombre d'ordinateurs et qui permet de vérifier des transactions dans un réseau et à l'origine la blockchain était la technologie qui a permis de créer bitcoin qui est une cryptomonnaie et donc la blockchain au départ a servi à faire ce qui est probablement le plus compliqué qui est de gérer en fait une monnaie paire à paire, une monnaie qui est distribuée dans l'ensemble de la planète et qui n'utilise pas d'autorité centrale pour être gérée. La confiance est partagée et certifiée par le réseau ? Elle est tout à fait à la fois certifiée, les transactions sont certifiées, sécurisées grâce à un réseau, un réseau vaste d'un grand nombre d'ordinateurs et qui crée en fait un niveau de sécurité inégalé pour pouvoir échanger des valeurs. Alors aujourd'hui on entend beaucoup de choses sur les applications rendues possibles par la technologie blockchain pour la monnaie vous l'avez dit mais aussi pour les assurances, les contrats, les diplômes, l'énergie, la santé, l'internet des objets ou même le système de vote, on parle de nouvelle démocratie, à quoi ressemblerait une société où l'utilisation de la blockchain est généralisée ? Quels impacts sociaux avec cette confiance qui est certifiée par l'ensemble d'un réseau ? Alors ce que j'explique effectivement dans la révolution blockchain, c'est que ce que j'explique c'est que finalement la société passe à travers un certain nombre de transitions, transitions qui nécessitent de la confiance dans la société. Ces transitions sont compliquées parce qu'elles mettent en jeu la confiance que l'on doit avoir dans ces sociétés. Et je crois qu'en fait une fois que la révolution blockchain sera aboutie, cette technologie va aider à passer ces transitions qui sont les suivantes. La transition écologique, la transition monétaire, la transition numérique bien sûr, la transition démocratique, vous en avez parlé effectivement avec la nouvelle démocratie, et la transition démographique. Toutes ces transitions sont des transitions dans lesquelles on a des fortes externalités qui nécessitent en fait de se mettre d'accord au niveau mondial sur des actions que nous devons prendre, mais surtout que les autres doivent prendre dans le même temps. Donc l'outil blockchain arrive à point nommé ? Et il arrive à point nommé pour pouvoir aller au-delà de ces transitions et de les faire aboutir. Alors pour vous, la généralisation de la blockchain semble plus ou moins inéluctable. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins une part de buzz quand on parle de l'essor de la technologie ? C'est arrivé lorsqu'on a parlé de nombreuses technologies ces dernières années. Bien sûr, il y a toujours une part en fait de fantasmes dans une nouvelle technologie. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on va dire que les entreprises traditionnelles, notre écosystème d'entreprises aujourd'hui, s'emparent de ces technologies pour essayer d'en faire quelque chose. Il est vrai qu'on peut imaginer que la blockchain va pouvoir permettre aussi de faire émerger de nouveaux usages à l'intérieur des familles d'usages que je viens d'expliquer pour faire de nouvelles applications auxquelles probablement on a du mal à les imaginer aujourd'hui. Un petit peu de la même façon que transmettre des images sur internet avec le web a donné lieu à de nouvelles applications. Mais il était compliqué au début des années 90 d'imaginer que l'on aurait par exemple des réseaux sociaux. Donc je crois en fait que ce qui est en train de se passer à à l'heure actuelle, c'est la transformation des métiers existants en utilisant la blockchain, mais que assez rapidement, on va voir apparaître de nouveaux usages qui utilisent la blockchain et qui permettent des usages qui n'ont pas de comparaison aujourd'hui dans notre écosystème économique. Est-ce que quelque part, il faut redouter cet essor de la blockchain ? Quels sont les risques associés ? Je pense en premier lieu à l'emploi. On a vu que les plateformes, la désintermédiation a détruit beaucoup d'emplois. Est-ce qu'il faut redouter le même genre de conséquences avec l'essor de la blockchain ? Je pense que c'est un enjeu qui est vrai pour toutes les transitions. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de fonctions que nous réalisons aujourd'hui et qui nécessitent de l'emploi, qui ne seront pas nécessaires à l'intérieur de ces nouveaux systèmes. La réalité, c'est ce que j'expose dans le livre, c'est qu'on est en face plutôt d'une confrontation entre une confiance qui est distribuée par des algorithmes et une confiance qui est créée et qui est distribuée par ce que nous appelons les institutions. Et le vrai défi, c'est la capacité en fait à pouvoir combiner à la fois les algorithmes distributeurs de confiance et les institutions qui sont également distributrices de confiance. Ces deux ensembles vont probablement cohabiter dans certains cas. Dans d'autres cas, vivre des vies séparées. Je le vois notamment avec la finance alternative qui est plutôt en train de se séparer en fait d'une finance plus institutionnalisée. On l'a vu récemment notamment avec les récentes ICO, les sortes d'IPO faites avec des crypto-monnaies qui ont connu des succès retentissants la semaine dernière. Je pense en fait qu'on est dans cet environnement-là dans lequel, dans certains cas, on aura les institutions qui auront une capacité à travailler avec les algorithmes et d'autres cas dans lesquels les algorithmes vont se séparer des institutions. Eh bien merci beaucoup Philippe Rodrigues pour cet éclairage sur les défis qui nous attendent avec l'essor de la blockchain. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre tout simplement intitulé « La révolution blockchain » aux éditions d'UNO. Merci encore. Merci. Merci.